bonjour à tous bonjour à toutes alors aujourd'hui on va revenir sur deux films que j'adore j'adore les deux vraiment les deux même si j'ai une petite préférence quand même pour le premier mais j'aime beaucoup le deuxième alors je vais vous présenter une édition aujourd'hui il y en a sûrement d'autres qui vont arriver par la suite au niveau des présentations que c'est un achat groupe et que j'ai fait avec avec quelqu'un on a commandé sur amazon.com parce que c'était beaucoup moins cher que d'acheter en france et surtout qu'en achetant groupe et sur amazon.com bah vous les frais de port vous les payez qu'une grosse fois puis après il ya des petits rajouts mais c'est plutôt léger donc moi ma commande n'est pas arrivé la sienne est arrivé dans ma commande il y avait notamment le starship troopers je vous ai déjà présenté j'ai des produits aussi avec des blu-ray import avec vf que je vous présenterai dans une vidéo dédiée et il y a ce conan chronicles de conan chronicles alors moi je les ai commandé en individuel il y avait deux formules soit en individuel un peu même plus plusieurs formules même il y avait cette formule là groupé avec les deux films donc là c'est la version 4k 3d mais je crois qu'il y avait également la version blu-ray ils existent également en individuel donc avec un boîtier spécifique avec conan le barbarian et un autre boîtier avec conan le destructeur donc en 4k ou en blu-ray donc moi j'ai pris des individuels lui a pris le groupe comme ça sachant que celui ci était vendu 44 dollars vous faites la conversion en euros donc c'est quasiment la même chose les individuels c'était 29 dollars donc c'est si vous faites le cumul ça fait 60 dollars pour les deux là c'est 45 pour le pour les donc c'est plus intéressant financièrement d'avoir cette formule là mais moi je préférais les avoir en individuel par contre ils sont pas encore arrivés je sais pas ça traîne mais bon avec toutes ces grèves forcément c'est un peu bloqué partout donc je vais vous présenter quand même cette édition vu que la mienne n'est pas arrivée on va pas attendre non plus trois plombes donc je vous ferai une vidéo peut-être dédiée dans quelques semaines ou quelques jours quand ça arrivera mais au moins ça permettra de comparer les deux après je sais pas si c'est encore dispo je sais que c'était vendu chez fnac aussi alors par contre c'est fnac le voyage coûte cher parce que entre le prix de base vendu aux états unis et le prix de revente ici chez fnac c'est plus c'est presque le double donc je vous présenter cette édition avant toute chose comme d'habitude je vous présenter les éditions que j'avais déjà parce que j'avais quand même quelques éditions de conan alors j'ai cette version steelbook je pars déballer parce que j'ai fait une vidéo dédiée donc steelbook de conan le barbarian qui était une version zavis comme on voit ici je sais même plus s'il y avait la vf je ne crois pas donc moi j'avais mis le blu ray amarré enfin le blu ray pardon français dedans donc là c'est un steelbook plutôt chouette avec l'affiche d'origine pour conan le destructeur bah j'ai ce pauvre amarré tout simple mais bon il y avait rien de mieux pour l'instant donc la marie qui existe depuis belle lurette au niveau des bo j'ai la grosse bo de conan le barbare ou conan de barbarian des fois je mélange les deux conan le barbare de basile polydorice donc énorme bo que je vous avais déjà présenté je crois que j'ai fait une vidéo focus je me souviens même plus avec trois cd vraiment blindé 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 excellente vraiment une de mes bo préférées et récemment est sortie celle de conan le destructeur toujours de basile polydorice donc chez une trada en complet avec deux cd 25 et 13 pistes 30 et 13 pistes vraiment excellente également celle ci revenons-en à conan de conan chronicles donc qui contient conan le barbare et conan le destructeur avec les versions 4k ultra hd c'est édité par arrow donc avant de déballer on va faire le tour de la boîte donc vous avez un gros fourreau donc fourreau bien épais avec les deux titres dessus donc de conan chronicles et les deux titres dessus au dos bon voilà c'est un gros bazar un groupe avait avec toute la description tout le contenu donc on va regarder au niveau des boîtiers individuels par contre au niveau des langues je peux déjà vous dire que on a de l'audio en atmos et c'est que la version anglaise n'y a pas le français comme ça voilà c'est clair et net il n'y a pas le français bon en même temps conan le barbare c'est pas bien compliqué à suivre parce que les dialogues on n'a pas des brouettes mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner la version 4k sur conan le barbare surtout conan le destructeur également mais conan le barbare j'ai vraiment hâte de voir ça donc on va déballer et puis on va regarder le contenu voilà c'est déballé presque on y est alors on a alors avant de chercher ce qu'à l'intérieur je vais enlever le petit c'est cartonné mais c'est fixé du scotch donc c'est nickel pas des points de colle dégueulasse comme on a eu sur man max donc ça c'est parfait donc on a une grosse boîte avec très très beau visuel donc là c'est le visuel de conan le destructeur pour le coup qui a été repris avec une sorte de glossy du spot gloss si vous préférez sur le titre enfin les titres et schwarzenegger c'est vraiment très très beau très très chouette sur la tranchée pareil voyez avec la lumière ça reflète bien on a le petit logo universal bon ici on n'a rien du tout mais ça fait une sorte de continuité je vous montre comme ça vous voyez vous avez le ciel qui continue alors à l'intérieur on a beaucoup de choses déjà le fourreau vraiment c'est du costaud il n'y a pas de problème ça va tenir avec le temps c'est bien balèze alors on a un poster un poster schwarzenegger avec son épée ça c'est grand je vous mets à côté vous voyez ça c'est grand et au dos on a l'affiche de conan le barbare la fiche d'origine sauf que là il n'a pas de tête oui c'est assez amusant parce que j'ai l'impression que la fiche est que tu es voyez ce que ici à la tête dans sa main là il n'y a pas de tête je montre s'il n'y a pas une histoire aussi peut-être deux morts qui ont disparu voilà donc il y a l'affiche de conan le barbare ah bah ici il doit y avoir l'affiche de conan le destructeur donc là on a schwarzenegger version conan le destructeur et au dos vous avez l'affiche de conan le destructeur voilà la fiche d'origine vous pouvez me dire dans les commentaires quel est votre conan préféré même si je pense que majoritairement vous aimez le premier moi j'aime beaucoup sikhalidore qui n'est pas un conan je sais très bien mais qui est un peu dans le même univers alors on a un énorme bouquin ici un énorme bouquin on va regarder ça juste après on va commencer alors ici on a des amarrés et de toute façon je pense que dans les éditions que je recevrai de manière individuelle il y aura juste un fourreau par édition plus des photos ou livré en plus mais là tout est réuni dans un seul boîtier donc conan le barbare donc avec son affiche d'origine par contre comme vous voyez il met son point mais il n'y a pas la tête donc ça c'est plutôt chouette mais bon c'est dommage que ce pas la vraie vraie affiche au dos donc on a la présentation donc il y en a la version 4k ultra hd et on a un blu ray on va regarder de façon les disques après renvoyer au niveau bonus c'est blindé je vous laisse mettre sur pause si vous voulez regarder un mais c'est blindé blindé de bonus comme souvent sur les éditions haro de toute façon donc il ya plein plein de choses et ça les éditions qu'on avait eu précédemment ne peuvent pas réaliser il ya vraiment la dose donc je regarderai certains des bonus de toute façon mais il ya vraiment de quoi faire alors à l'intérieur alors on a des photos donc ça c'est cool on va regarder ça après donc on a des disques le premier disque on à la version 4k ultra hd du film le deuxième disque donc c'est les extras donc il n'y a que la version de le film en version 4k il n'y a pas le film en version blu ray a priori c'est que la version 4k donc avec des sénégraphies différentes sur chacun des disques on a des photos qui ressemble un peu à des photos d'exploitation donc ça c'est vraiment chouette alors c'est cartonné et au dos vous avez de nouveau la fiche du film tronqué voilà des photos du film au dos à chaque fois la même chose on connaît le barbare c'est bien dit indiqué ici sont un peu sombre par contre j'ai l'impression mais bon donc plutôt pas mal ces photos et ici qu'est-ce que ça je ne sais pas bon c'est une pub pour haro je pense donc voilà c'est sympa ces petites photos donc qui sont inclus directement dans le boîtier j'ai remis dedans surtout que c'est pas pour moi c'est pas moi cette édition qu'on a le destructeur donc l'appareil la fiche d'origine qui reprise avec un cadre noir et un boîtier noir donc c'est plutôt chouette pareil on a une blinde de bonus encore une fois donc c'est du 1.0 slash atmos 1 voilà au niveau de la piste son langue anglais et sous titres anglais voilà donc pouvoir garder en vo sous titres anglais donc pareil c'est blindé de bonus encore une fois il faudra regarder ça en détail lorsque je materai le film parce que de toute façon moi dans mes éditions individuelles je vais avoir les mêmes disques enfin les mêmes boîtiers ici il y aura juste des boîtiers individuels c'est pour ça que je sais pas si je referai une vidéo dédiée on verra mais à part le fourreau qui change c'est exactement la même chose alors à l'intérieur on a aussi des photos dédiées donc là par contre on n'a qu'un seul disque donc 4k ultra hd uniquement donc tout est tout est inclus dessus c'est vrai que là ici vous aviez deux disques d'indiqués disque un disque 2 là il n'y a qu'un disque avec la sérigraphie qui reprend l'affiche du film au niveau des photos donc photos vraiment très très chouette ça c'est vraiment sympa en plus elles sont bien rigides bien costauds je pense que j'aurais les mêmes dans mon édition vraiment belle ces photos moi j'aime bien ce qu'on a le destructeur avec grace jones donc il ya pas mal de photos vraiment très chouette bien sympa ces petites photos en plus de très très bonne qualité c'est bien rigide de toute façon avec le carreau on est rarement déçu même jamais déçu alors ici on a un gros bouquin alors je pense que on n'aura pas forcément j'aurais pas forcément le même bouquin dans mon édition dans mes éditions parce que je pense que je vais avoir deux bouquins individuels ici on a un énorme bouquin voyez c'est vraiment épais et je sais pas si le nombre de pages 117 pages voilà on va fêter ça donc là il ya le sommaire si vous voulez regarder alors bien évidemment ça va être en anglais c'est sûr et certain par contre c'est écrit petit donc il ya de quoi lire il ya beaucoup de choses à des photos voilà c'est ça permet de réviser son anglais voilà c'est toujours cool surtout que la voilà sur un sujet intéressant conan ça va pousser un petit peu à se replonger dedans en langue anglaise ça fera pas de mal voilà donc il ya des photos il ya du texte bon je vais assez vite de toute façon les photos sont plutôt pas mal et c'est sur les deux films donc là on est sur connaît le destructeur j'ai pas fait attention au début mais j'imagine que on avait également à la marie il ya qu'on a le barbara ici le collègue c'est ça james orl johnson c'est ça là c'est le début de conan avec la mère de conan qui se fait décapité vraiment très très chouette et puis un bouquin voilà bien costaud bien sympa donc voilà pour la présentation de cette grosse édition vraiment balèze 1 je vous remonte mais c'est quand bien costaud est vraiment chouette je m'attendais pas un boîtier aussi sympa voilà seule chose c'est qu'ils auraient pu mettre éventuellement un gros boîtier comme ça avec les deux grosses éditions avec fourreau dedans ça aurait pu être cool mais là c'est soit l'un soit l'autre moi j'ai opté pour l'autre mon pote a opté pour celui là celui là est sympa aussi un mais bon je sais pas je préfère avoir les versions en individuel bah dites moi ce que vous pensez de cette édition de ces éditions dans les commentaires moi c'est vraiment ce que vous en pensez moi j'ai vraiment hâte de me replonger dedans donc conal le premier surtout pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation et puis on va se retrouver très très vite pour encore plein d'autres présentations donc surtout pour ne rien rater pensez à vous abonner je vous dis à tous à très très bientôt ciao Sous-titres par Juanfrance